Il est important, comme pour tout nouveau logiciel, de venir définir ses préférences d'utilisateurs avant de pouvoir commencer. Donc, du niveau vue école, vous allez alors cliquer sur votre nom, définir des préférences ou si, par défaut, au début, c'est en anglais «set preferences ». Donc, vous pouvez avoir accès maintenant à différents onglets selon votre rôle. Donc, ici, j'ai « général », « home security », « gradebook », « receipt », « communication ». Donc, si je veux faire mes préférences puis tout de suite commencer à travailler en français, donc je vais commencer à définir en français. Je vais cliquer « OK » pour changer toutes mes choses en français, puis je vais revenir maintenant à définir mes préférences pour avoir le menu en français. Donc, c'est ça. La première chose de changer en français. Ensuite, l'affichage par défaut. Donc, encore une fois, dépendamment de votre rôle, peut-être que vous avez juste un choix, peut-être que vous en avez plusieurs. Donc, si vous êtes, par exemple, consigne d'orientation, vous voulez choisir « école ». La même chose pour les membres de l'équipe de la réussite ou les enseignants spécialisés qui ont un accès vu « école ». Ensuite, votre école par défaut. Donc, encore une fois, si vous enseignez à plus d'une école, c'est possible que vous ayez plus qu'un choix. Ici, c'est de choisir l'école pour laquelle vous voulez que le logiciel se logue par défaut quand vous vous connectez. Ensuite, intervalles d'enregistrement automatique. Donc, ici, les gens choisissent d'habitude entre 5 ou 10 minutes, selon votre préférence. Désactiver l'aide définie par l'utilisateur. Ici, on recommande de laisser décocher. Option de la liste, fait que les enregistrements par page, donc c'est lorsqu'on a une liste dans la SPIN, on peut voir le nombre d'élèves, soit 25, 30, 40, 50 par page. Donc, pour les grosses écoles, on suggère peut-être d'aller au maximum qui est 50 par page. Montrer les contrôles en bas de page, donc on suggère de cocher « oui » et avertir lors de l'enregistrement, donc cocher « oui ». Ce que ça fait, c'est entre autres, quand on a des grandes listes, les menus d'en haut se retrouvent aussi au bas de page ou aussi quand on va sauvegarder ou effacer quelque chose, souvent on vous demande « êtes-vous certain que vous voulez faire cette action ? » Donc, c'est l'importance de ces deux petites coches qui sont là. Ensuite, l'onglet « accueil ». Donc, l'onglet « accueil », c'est vraiment ce qui permet de définir tous les widgets qui vont être disponibles pour personnaliser votre page d'accueil. Donc, on suggère de tout cocher et ça devrait bien aller. La prochaine onglet, c'est l'onglet « sécurité ». L'onglet « sécurité » ne sera probablement pas utilisé dans notre cas parce qu'on va probablement se loguer à travers le portail. Donc, si d'autres choses ont besoin d'être faites ici, on pourra vous le confirmer à la rentrée. L'onglet « gestion des notes ». Donc, l'onglet « gestion des notes » est pour aider à définir le carnet de notes quand c'est le temps de faire les bulletins, entre autres. Puis, il y a certaines tâches qu'on fait aussi au niveau conseil et au niveau école. Donc, tous les utilisateurs ont une petite gestion à faire ici, mais c'est surtout au niveau du visuel quand on est dans cette section-là. Donc, est-ce que je veux ombrager une ligne sur deux? Est-ce que je veux avoir un suivi des mises à jour de l'administrateur? Donc, si toi, tu rentres quelque chose et quelqu'un va changer ce que tu as rentré, est-ce que tu veux voir ces changements-là? La direction de tabulation fait que si tu es quelqu'un qui aime beaucoup utiliser le table sur ton clavier, est-ce que tu veux qu'il y ait de haut en bas ou de gauche à droite? Donc, à travers. Puis, montrer les études, on laisse cocher pour l'instant. La section reçue va probablement être cachée parce que nous, on n'utilise qu'au cache online, mais il y a un module qui existe aussi avec Aspin pour faire des achats. Donc, on laisse vide si elle est encore là. Et la section communication, encore une fois, il n'y a pas vraiment rien à faire ici. Si vous utilisez le forum dans certains des widgets, c'est possible d'utiliser le forum. Vous pourriez dire, je vais afficher cinq choses par page. Puis aussi, éventuellement, le conseil va pouvoir aller activer nos comptes Google avec l'intégration d'Aspin. Donc, à ce moment-là, soit ça devrait déjà apparaître, vous allez pouvoir cliquer et ajouter l'accès à Google, mais selon moi, ça va être déjà fait pour nous. Mais on doit attendre qu'on soit dans notre plateforme live pour ces types de préférences. Donc, vous cliquez sur OK et cela a défini vos préférences de base. Vous pouvez maintenant commencer vos suivis.